Les développeurs polonais de Eleven Build Studios sont décidément bien occupés. En plus d'être désormais un éditeur et de travailler en parallèle sur The Alters, un jeu que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps, ils sont également sur une autre production qui est très attendue par le public, Frostpunk 2. C'est une suite du très bon city builder orienté sur vie qui était sorti en 2018, et ça fait presque 3 ans que ça a été annoncé. Elle a aussi eu droit à sa phase de bêta en avril dernier. C'est prévu pour une sortie à la rentrée, d'abord sur PC et après sur console, et c'est parti pour faire le point sur tout ce que l'on faisait dans ce nouvel AG Summer. Alors avant toute chose, je précise que si on est en mesure de vous proposer cette vidéo, c'est essentiellement parce qu'on a eu accès à la bêta qui a été organisée il y a quelques mois. C'était disponible uniquement en anglais, on a pu y jouer pendant près de 5 heures, ce qui nous a permis de lancer trois parties en difficulté normale dans un mode bac à sable qui a été spécialement conçu pour l'occasion. Ça nous a permis d'arriver au terme de deux d'entre elles, une fois en atteignant la limite de temps de 300 semaines de survie qui avait été imposée par les développeurs, et une autre partie en débloquant l'une des deux fins qui étaient présentes dans cette démo. Par contre les séquences que vous allez voir ici ne viennent pas de nos captures, mais de ce qui est partagé par le studio. Frostpunk 2 va se dérouler environ 30 ans après qu'un blizzard apocalyptique ait dévasté la terre. Ça nous place une nouvelle fois à la tête de la Nouvelle Londres, la dernière cité humaine encore debout. En tant qu'intendant, il faut par conséquent assurer la gestion et la survie, en satisfaisant principalement les besoins du peuple en matière d'habitation, de nourriture, de soins, de sécurité et de chaleur. Une mission à ne pas prendre à la légère, et notamment quand les conditions météo se dégradent et que le climat se montre capricieux. Ceci dit, notre façon de gérer tout ça va se faire à une échelle qui est bien plus grande, et surtout bien différente de celle du premier épisode. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce que la dimension macro-gestion de la ville supplante désormais sa micro-gestion. Vous pouvez donc oublier la petite map en forme de cratère de glace, la grille concentrique autour d'un générateur central, le placement un à un des bâtiments, l'assignation individuelle de la main d'oeuvre, et la progression au jour le jour. Dans cette suite, la carte de Winsept Peaks est bien plus vaste. La population est plus nombreuse, parce qu'elle est composée de plusieurs millions d'habitants dès le début. Les ressources à collecter dans les environs sont accessibles en plus grande quantité. Quant au temps qui se déroule en jeu, il va s'écouler en semaines. En plus d'argent, de matériaux et de main d'oeuvre, le développement de la Nouvelle Londres va requérir la construction de districts sur plusieurs cases hexagonales qui doivent parfois être dégagées au préalable pour être exploitées. Cette mécanique promet d'être importante à maîtriser parce que chaque quartier est dédié à un secteur bien précis, tel que le logement, l'extraction et l'industrie. Autre particularité, chacun d'eux peut accueillir divers bâtiments qui sont très utiles, comme par exemple l'institut de recherche. Notez qu'ils peuvent aussi être agrandis si on le souhaite, s'il y a suffisamment de place pour ça, et tout en veillant à ce qu'ils ne polluent pas trop les uns les autres, sous peine de générer des malus qui sont plus ou moins contraignants. En parlant d'institut justement, l'arbre de recherche est toujours présent. Il a été remanié en trois branches, à savoir survie, économie et société, et il cache des améliorations et technologies diverses et variées qu'il est intéressant à débloquer pour essayer de se faciliter la vie. Enfin, explorer les régions aux alentours reste intéressant pour localiser des survivants, récupérer des ressources qui peuvent être acheminées plus efficacement en construisant des routes et des voies ferrées, et peut-être nous offrir encore plus encore si on se fie à la fin qu'on a pu obtenir. Maintenant, concernant le système de loi, il a lui aussi évolué dans le but de coller au nouveau contexte scénaristique dans lequel on est plongé. Fini la dictature qui est basée sur les voies de la foi ou de l'ordre, et qui impactait directement les jauges d'espoir et de mécontentement de la populace. Place maintenant à la démocratie, la vraie, ce qui va forcément avoir des conséquences sur notre manière de jouer. Concrètement, en début de partie, on a deux factions qui font tourner la cité, les Foragers et les machinistes. C'était dans le cadre de la bêta. Ils comptabilisent chacune environ la moitié des sièges d'un conseil qui composait de représentants, et il est vital de gagner et de conserver leur confiance pour éviter d'attiser les tensions jusqu'à provoquer un game over. Mais vous l'avez sans doute deviné, ce n'est pas si simple. En effet, elles ont toute une vision de l'avenir et des aspirations différentes qu'il va falloir essayer de respecter parmi les six suivantes. Adaptation ou progrès pour la branche survie, mérite ou égalité pour l'économie, et tradition ou raison pour la société. Et comme si ça ne suffisait pas, on a deux groupes supplémentaires qui vont émerger par la suite, les Icebloods et les Technocrates, qui viennent drastiquement complexifier la situation. Pour résoudre au mieux les divers casse-têtes politiques auxquelles on va être confronté, il ne faut donc pas simplement se contenter de voter les lois qu'on veut, mais réussir à obtenir assez de voix pour les promulguer. Pour parvenir à nos fins, on peut forcer les représentants à prendre notre parti, quitte à perdre de la réputation au passage, ou alors tenter de négocier avec ceux qui sont ouverts au dialogue, ce qui n'est logiquement pas toujours possible. Faire des promesses, une allocation de fonds pour des projets, les laisser proposer une loi lors du prochain scrutin, il y a plusieurs options qui sont à notre disposition pour faire pencher la balance. Mais attention, parce que chaque faction est susceptible de nous mettre la pression de son côté si elle s'estime trop lésée. Et on a signé une à une recherche technologique spécifique qui a des conséquences sur le fonctionnement futur de cette dernière, diminution ou augmentation de la main d'oeuvre qui requise pour le fonctionnement d'un bâtiment, hausse de la pollution dans une zone précise, et j'en passe. De plus, il faut noter qu'on avait un onglet règles qui était présent, mais malheureusement inaccessible pendant la bêta. Si je vous en parle, c'est parce qu'il semblait cacher des outils qui sont également susceptibles d'impacter le cadre démocratique de la ville, comme par exemple la loi Martial. Faudra cependant patienter jusqu'au lancement pour découvrir ce qu'il nous réserve exactement. Pour conclure, un petit mot sur l'aspect technique. Parce que malgré les gros soucis de peaufinage et d'optimisation qu'on a eu sur notre configuration moyenne pour cette bêta, ça semble tout de même prendre la bonne direction pour retranscrire de façon toujours aussi prenante l'ambiance de la franchise. On ressent bien le côté frileux et survie, qui est bien propre au jeu. Ça vaut autant pour le rendu visuel que sonore, d'ailleurs sachez que comme il y a 6 ans, c'est le compositeur Piotr Musial qui s'occupe de la bande-son. Quant à l'interface utilisateur, elle a été entièrement refaite pour coller aux nouvelles ambitions de la série. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait retenir de ce Frostpunk 2 qui arrivera le 20 septembre prochain. Il sera disponible sur PC via Steam, Epic Game Store, GOG et Game Pass, et plus tard ensuite à une date qui est encore inconnue sur PlayStation 5 et Xbox Series. Il faut savoir aussi qu'en plus de l'édition standard, on aura une édition Deluxe. Outre le contenu de base et la possibilité de jouer au mode histoire 3 jours avant la sortie officielle, donc le 17 septembre, elle contient un accès aux 3 futurs DLC qui sont prévus et un objet en jeu qui est exclusif. On a aussi la version numérique d'un roman court Warm Flesh et un artbook et une bande-son numérique. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous avez fait le premier jeu, est-ce que vous avez été totalement séduit par la proposition, est-ce que vous attendez cette suite ? Bref, n'hésitez pas à me dire. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux âgés summer, prenez soin de vous, éclatez-vous bien, et ciao tout le monde.